Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui un véhicule de la série Mask, issue elle-même du dessin animé éponyme. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de revue Mask et puis je me suis dit, pourquoi pas. Donc je vous propose aujourd'hui la présentation du Firecracker, de la team Mask, véhicule que j'aime énormément, probablement l'un de mes préférés de toute cette collection. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, les deux trous de balle, évidemment, comme toujours, vous feront quant à eux un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ah ouais, cool, une revue Mask, ça faisait longtemps ! Ah ouais, je suis trop content, une revue Max, ça va le faire ! Ouais, bah tu sais toujours pas dire Mask ! Bah si, je dis Max ! Ah non, c'est pas ça ! Ouais, bah tant pis ! Bon allez, bonne vidéo les mecs, bonne découverte ou redécouverte, et puis nous on vous dit à tout à l'heure ! Allez, tchuss ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Firecracker, donc inspiré du 4x4 pick-up Chevrolet K30 Dualie, voilà, véhicule donc également de reconnaissance pour la Team Mask, petit pick-up donc que je trouve extrêmement bien réalisé comme l'essentiel de la gamme Mask. La transformation a toujours cette petite astuce qui se fait via un mécanisme, ça c'est toujours aussi plaisant, et puis voilà, regardez-moi un petit peu cette beauté, cette bête, absolument sensationnelle, donc pilotée principalement par l'agent masque Hondo McLean, mais également en second pilote, puisqu'il, voilà, de temps en temps, Bodyhawks aussi intervient avec ce véhicule. Voilà un petit peu, donc pour le petit 360, et petit zoom pour commencer donc avec la figurine de Hondo, voilà, extrêmement bien réalisé, surtout au vu de sa taille, nous avons toujours donc les éternelles articulations, donc voilà, rotation de la tête. 360 du bras, nous pouvons l'asseoir, plier les genoux, voilà à peu près donc toutes les articulations, ce qui est amplement suffisant pour une figurine de cette, voilà, de cette stature. Et donc savoir que Hondo donc est l'expert en armement, et qu'il est aussi dans la vie joueur de football américain, joueur d'échecs, expert donc en conduite tout terrain, et aussi prof d'histoire géo, donc expert, là encore, donc dans ce qui concerne la géographie africaine. Voilà, notre petit donc Hondo avec sa tenue d'agent, et puis donc nous avons le petit masque juste ici, voilà, donc le blaster qui projette des rayons protons. Voilà un petit peu, donc masque extrêmement bien réalisé, là encore, avec quelques petites ouvertures devant et derrière, et puis donc voilà, il suffit de lui mettre. Et voilà, notre agent donc, non seulement à visage couvert, mais en plus donc avec, voilà, avec la particularité de son masque, comme tout personnage donc de la team masque, voire même également donc de la team Venom. Voilà un petit peu, et on remarque que nous avons une petite ouverture, alors je vais essayer de faire une petite mise au point dessus, dans laquelle donc nous apercevons une partie du visage, notamment le nez de notre Hondo, donc voilà, pour la figurine, et puis voici donc le second pilote, alors qui n'est pas fourni avec, avec Firecracker, hein, que l'on a donc à la base avec le Boulder Hill, mais voilà, la petite figurine donc de Buddy Hawks, notre mécanicien, expert en technologie et en construction de véhicules, principalement, là une grosse partie donc des véhicules de la team masque, ont été fabriquées par ses petites mains, voilà, et donc qui vient lui aussi piloter de temps en temps donc le Firecracker, et on lui met également donc son petit masque, comme ceci, comme cela, et voilà, nous avons donc les deux pilotes principaux de notre Firecracker. Et attardons-nous à présent d'un peu plus près donc sur notre petit Firecracker, avec donc ses nombreux détails, hein, vraiment de toute beauté, nous avons tout d'abord donc la calandre, le pare-choc, le radiateur, tout en chrome, voilà, deux feux supplémentaires ici à l'avant, les stickers donc pour les quatre phares, mais également pour les deux qui se trouvent juste ici sur l'arceau arrière, nous avons donc le pare-brise translucide, légèrement fumé, ainsi que le toit, et la vitre arrière, je ne sais pas si ça va se voir beaucoup à la caméra, mais voilà, donc voilà, très 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 réussi à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah on a plein de choses déjà, donc les petits stickers atypiques, donc au véhicule et que l'on retrouve dans le dessin animé, pas mal de moulures, de gravures également, donc avec notamment ici la petite trappe pour, voilà, pour l'accès donc à la réserve d'essence, au réservoir d'essence. Nous avons des pneus gommes, toujours des pneus gommes, comme j'aime, voilà, de toute beauté. Et nous avons également, pour mon plus grand plaisir, donc les jantes en chrome. On remarque que les roues arrière sont plus imposantes que les roues avant, tout simplement, parce que voilà, vous avez deux fois deux roues à l'arrière, alors que vous avez juste deux roues à l'avant. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de très propre. Et puis voilà un petit peu pour le tour, nous avons également à l'arrière, et je vais retirer la petite moto, voilà, juste ici, qui est fournie avec, ça, ça fait super plaisir aussi, d'avoir deux petits véhicules, enfin d'avoir un petit véhicule secondaire, donc avec le pack de l'époque. Et puis donc voilà, le pare-choc arrière est lui aussi chromé. Et puis vous avez la possibilité, voilà, en soulevant cette partie-là, donc de pouvoir rabattre, ou même retirer, alors je vais essayer d'y aller doucement, voilà, cette partie-là, donc qui permet d'accrocher la moto à l'arrière du véhicule. Et puis voilà, vous pouvez, à votre guise, donc, ouvrir également cette partie-là. Voilà, je trouve que les détails sont vraiment bien faits, bien pensés. Et comme tout véhicule masque, nous avons également, donc, les portes avant, voilà, qui peuvent s'ouvrir, et qui laissent, donc, apparaître, voilà, le tableau de bord, avec le volant, le levier de vitesse, et les deux fauteuils. Voilà, absolument superbe. Et nous avons, bien évidemment, et heureusement, donc, la possibilité de pouvoir placer notre petit ondeau, voilà, aux commandes du Firecracker. Firecracker, c'est nickel, voilà, vous le savez très bien, j'ai toujours aimé, donc, le jouet, non seulement deux en un, mais aussi le jouet où on avait la possibilité, donc, de placer le personnage aux commandes. Pour moi, ça a toujours été un petit plus, en termes de jouabilité. Voilà, on referme la porte tranquillement, et puis, donc, voilà, notre Firecracker prêt à en découdre avec Vénome. Et remarquez, au passage, hein, le roulement absolument parfait, et le silence total garanti, grâce aux pneus gommes, voilà, un réel plaisir. Nous avons même, ici, hein, voilà, à l'arrière, donc, une roue de secours. Que demander de plus au peuple ? Eh bien, si, tout simplement, voilà, la petite moto supplémentaire fournie avec, en cas de panne, ou, voilà, en clin d'œil à un épisode. Je ne le spoil pas, hein, si vous voulez voir des épisodes, vous pouvez trouver les coffres et masques, ou même retrouver les épisodes sur YouTube. Et voilà, donc, la petite moto qui fait bien plaisir, et qui permet, pourquoi pas, de placer, donc, notre agent Bodyhawks, donc, aux commandes de la petite moto. Pas de gadget, pas d'armement, rien du tout. C'est vraiment, voilà, une moto pure et dure. Donc, n'espérez pas avoir de petits gimmicks à ce niveau-là. Et vous pouvez même, donc, rajouter Hondo à l'arrière, voilà. Voilà, en clin d'œil, donc, à un épisode bien spécifique que je vous laisse découvrir. Et pour refixer la moto, hein, c'est tout simple. Vous avez, donc, cette petite plaque juste ici. Vous avez une fente juste là. Vous faites passer le tout à l'intérieur, et vous loquez. Et voilà, notre Firecracker, avec, donc, sa petite moto supplémentaire de toute beauté. Ouh, ouais ! Et petite photo de famille, à présent, donc, de notre Firecracker, aux côtés de deux autres véhicules de type 4x4, pick-up ou Jeep, donc, de la Team Mask, avec, donc, notre petit père Gator, juste ici. Et juste là, mon autre chouchou, alors, véhicule que je préfère encore plus à Firecracker, mais ce sont vraiment, voilà, mes deux véhicules préférés, pour moi, donc, de la gamme Mask. Donc, à savoir, juste ici, Wildcat. Wildcat piloté, étrangement, par qui ? Bah, par Buddy Hawks, voilà, qui est, donc, le copilote d'Hondo. Et là, donc, c'était pour la seconde série, enfin, la seconde partie du dessin animé, et, donc, la série, je vais y arriver, la série Racing. Excusez-moi, des fois, ma bouche a tendance à parler un peu plus vite que mon cerveau. Voilà, pour cette petite photo de famille. Et pour terminer, donc, cette petite photo de famille, le voici. Donc, là, encore, avec le, l'énorme Monster Truck, voilà, Volcano, que l'on voit également, donc, dans la série Racing, un véhicule de toute beauté. Donc, j'aurai probablement la joie et l'occasion de vous présenter par la suite, quand je ne sais pas, mais, voilà, ce sera la surprise. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille. Yes ! Alors, passons à présent, donc, à l'étape transformation, entre guillemets, puisque, voilà, tout est automatique, donc, sur ce véhicule, comme, donc, de nombreux véhicules masques, hein, voilà, vous l'avez déjà vu au cours de mes précédentes vidéos, donc, sur cette gamme. Donc, la transformation est toute simple. Vous avez, juste ici, voilà, un petit poussoir. Vous appuyez dessus, vers l'arrière, et voilà, notre Firecracker déployé et prêt à l'attaque, donc, dans son mode véhicule de reconnaissance. Voilà, là encore, absolument superbe, très original, véhicule complètement surélevé, donc, avec les armes qui, voilà, qui sortent à l'avant. Nous avons même des armes cachées à l'arrière. Enfin, bref, voilà, juste de l'or en boîte. Et je vais vous faire, donc, un petit 360 du mode véhicule, donc, dans son mode reconnaissance. Je n'en dis pas plus, et je vous laisse admirer par vous-même. Regardez-moi un petit peu cette ingénierie, cette ingéniosité. On a vraiment le truc, bah, 100% accurate, 100% fidèle, donc, au dessin animé. Voilà, des véhicules qui étaient vraiment super jouables, avec lesquels on prenait un plaisir fou à jouer. Et puis, ces systèmes, voilà, de petits poussoirs à droite, à gauche, qui permettaient, donc, d'activer les transformations, les différents mécanismes. Voilà, ça, c'était aussi la cerise sur le gâteau de cette gamme, voilà, réalisée par Kenner. Voilà, une gamme absolument sensationnelle, qui est toujours aussi belle, je trouve, aujourd'hui. Et concernant, donc, l'armement, nous retrouvons, donc, les... Ce qu'on appelle les phares hypnotiques sur le véhicule. Donc, bon, je voulais... Inutile de vous montrer, vous voyez très bien où ça se situe. Ensuite, nous avons, juste ici, les deux émetteurs thermiques avant. À l'arrière, ici et ici, nous avons, donc, les radiateurs à congélation arrière, voilà. Et puis, donc, dernier petit gadget, nous avons, donc, la déchiqueteuse, donc, qui fonctionne en activant ce petit poussoir-là, comme ceci. Et voilà, donc, nous avons la roue façon Shuriken, qui vient, bien, qui vient tout simplement déchiqueter les véhicules Venom. Et vous remarquez, hein, que lorsque vous avez le système, voilà, roue simple et roue Shuriken, voilà, ça, c'est plutôt bien pensé. Et donc, lorsque vous mettez la roue juste ici, vous tournez, hop, et vous avez, donc, les... Voilà, les pales, en fait, et voilà, les petites épines, les petites pointes qui viennent, donc, se camoufler à l'intérieur du pneu arrière. Voilà, c'est juste du grand bonheur. Et puis, donc, on a quelque chose de, voilà, vous voyez, d'assez, comment dire, voilà, type suspension. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'était vraiment, vraiment bien conçu. Je vous rappelle qu'on est en 1985, à l'époque où on avait, donc, les Transformers G1, par exemple, ou encore du GoBots. Voilà, donc, cette gamme, cette gamme est de toute beauté. J'en profite, hein, pour rappeler, au passage, hop, là, je le sors juste ici, hein, que, voilà, si vous voulez vous mettre, voilà, à masque, alors, ce ne sera pas, donc, les épisodes... Ce comics ne reprend pas les épisodes, donc, que nous avons connus à la télé dans les années 80, hein, c'est vraiment un reboot de la série, mais ça permet également, donc, aux non-initiés, donc, de redécouvrir, voilà, cette genèse en repartant à zéro. Voilà, comics, donc, masque, volume 1, aux éditions Vestron, que vous pouvez vous procurer, donc, sur ma boutique partenaire Osaka Toys, ainsi que de nombreux comics de cet éditeur, voilà, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Si, comme moi, vous êtes un peu réfractaire à Amazon et que vous voulez faire fonctionner, donc, le, le, voilà, les petites boutiques spécialisées, le vrai marché traditionnel, et bien, faites-vous ce petit plaisir, donc, avec l'acquisition de ce numéro masque, et à savoir qu'il y a aussi l'édition Revolution, donc, qui réunit en un seul volume, donc, les aventures, alors, c'est un crossover, c'est le méga crossover, qui réunit les aventures, donc, de masques, des Transformers, des G.I. Joe, et puis, je ne sais plus, des Micronautes, ou quelque chose comme ça, enfin, bref, voilà, c'est très, très bien conçu. Je n'ai pas encore acheté, malheureusement, ce, 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 ce comics, mais j'espère que, voilà, je pourrai en faire l'acquisition. Voilà, pour cette petite aparté, et donc, on revient, hein, sur notre petit Firecracker, vraiment, voilà, absolument splendide, avec, voilà, ces petits, ces petits gadgets, donc, communs à la gamme masque, d'un véhicule tout à fait ordinaire et civil, on se retrouve avec un véhicule d'attaque, un peu comme le Transformers, hein, More Than Me The Eyes, voilà, plus que vos yeux ne voient, ne peuvent voir, bah, là, c'est pareil, en fait, hein, personne ne peut imaginer que dans le civil, ce véhicule-là est capable, donc, de se transformer en un engin d'attaque redoutable. Voilà, j'ai fini pour mon palabre, à vous, maintenant, de vous en faire, voilà, votre propre idée, tout simplement, ouais. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette revue du jour, consacrée à l'excellentissime véhicule Firecracker, piloté par Hondo McLean, voilà, issu, donc, du dessin animé et de la gamme de jouets Masque, série vraiment cultissime à notre époque, et qui est toujours aussi plébiscité, donc, par, voilà, par notre génération actuelle, voilà, nous sommes toujours aussi, aussi fans. Donc, j'espère vous avoir, en tout cas, pour les uns, fait découvrir, et pour les autres, tout simplement, fait redécouvrir ce véhicule, voilà, juste à posséder, dans sa collection, pour tous fans de Masque. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, bref, de la vidéo. D'avance, merci infiniment, voilà, pour vos petits pouces bleus, qui sont toujours vraiment très plaisants, et qui font vachement plaisir. Alors, je sais, je ne suis pas le seul reviewer français à proposer du masque, chacun a son style, moi, je fais ça vraiment, voilà, je ne suis pas un spécialiste à 100%, comme je peux l'être sur le Transformers, mais néanmoins, c'est une gamme que j'aime bien, et voilà, pour laquelle je prends vraiment plaisir à vous présenter avec mon style. On aime, on n'aime pas, ça, c'est vraiment au goût de, voilà, tout à chacun. Je ne vous en voudrais pas, bien entendu, si vous n'aimez pas cette revue et ma présentation. Voilà, j'espère, en tout cas, quoi qu'il en soit, donc, voilà, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. On se retrouve, donc, fin de semaine pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas encore ce que je proposerai, donc, du coup, ce sera à nouveau la surprise. En attendant, et d'ici là, passez une bonne semaine, portez-vous bien, plein de courage à vous, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Waouh, sacré baignard, Londo ! Ah, ça rigule pas, mec ! Ouais, et en plus, avec ton max, franchement, ça fait flipper ! Moi, j'adore, c'est la petite moto, une petite plus-value assurée. Je me vois bien monter dessus et partir à l'aventure, ouais, cheveux au vent ! Et moi, je trouve que la roue de secours, elle est quand même pas mal aussi ! Ouais, c'est vraiment une sacrée roue ! Euh, Londo, tu peux me rendre un service ? Oh, oui, bien sûr, papy ! Vas-y, appuie sur le petit bouton. Oh, ok ! Allez, let's go ! Oh, la vache ! Mini-mini-moi, c'est emballé ! Oh ! Oui, ça te laisse une idée de ce qui t'attend si tu touches à ma moto. Oh, ouais, ouais, bon, ok. Eh ben, je laisse tomber. Bon, ben, les mecs, je vous dis au revoir sur Mini-mini-moi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, en fin de semaine, du moins. Allez, tchuuuus ! Quand quelqu'un vient de m'aider ! I would've waited an eternity for this. It's over, Prime.